Au-delà de l'esprit concurrentiel, à la limite, que je pourrais comprendre, s'il ne s'agissait que de ça, que de cela. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'aime pas la ligne racialiste, c'est tout, parce qu'il ne l'est pas. Et donc, fondamentalement, il n'aime pas les idées des gens comme moi. Alors qu'un trans n'est pas vu comme un adversaire pour lui, n'est pas vu comme quelqu'un pour lui. Et puis, Papacito se dit, si je me mets en avant avec un trans, les gens ne vont pas croire que je suis trans. Alors que si je me mets en avant avec Danny et qu'on passe une bonne émission à rigoler, les gens vont croire que je suis raciste. C'est pour ça. Ce que ça dit de l'extrême droite, c'est ce que, intuitivement, j'ai fini par en comprendre à force de la fréquenter. C'est que, pour l'extrême droite, la doctrine morale et l'attitude droit-arde comptent plus que le racisme. et l'identité ethnique. Dans la plupart des autres pays européens, une figure comme Papacito ne serait pas celle qui a le plus de succès à droite, parce que sa négrophilie serait sanctionnée. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Mon tempérament un peu excentrique, mon parcours transversal, le mec qui a commencé à gauche, qui a fait des vidéos un peu destroy, arty, a montré son cul en mode italien aux cheveux longs, c'est plus dévalorisé que de se marier avec une Africaine et de dire, alors que tu as divorcé d'elle, « De toute façon, je veux continuer de sortir avec des Africaines parce que je n'aime pas les blanches. » C'est ça, la réalité. Vous allez me dire, alors, je suis parfaitement d'accord qu'il est talentueux. Tu ne fais pas autant de milliers de vues quand tu n'es pas un minimum drôle. Mais en fait, ce n'est pas sanctionné. Donc, je me répète, le principal obstacle à l'avancée de la ligne identitaire moderne, c'est l'extrême droite elle-même. Parce que fondamentalement, elle n'en veut pas.